... J'aimerais partager avec vous l'émerveillement qu'on a eu en découvrant des photos de Claude Logier-Parisot. Il y a un poète espagnol qui s'appelle Antonio Machado qui commence un poème en disant « Caminante no hay camino, se hace el camino al andar » qui veut dire « on fait son promeneur, il n'y a pas de chemin, on fait son chemin en marchant ». Et donc en fait, le fil rouge de ce que je vais essayer de vous présenter, c'est ça. C'est l'itinéraire de Claude Parizeau ici, qui est donc sur la route, et essayer en fait, donc c'est un itinéraire bien sûr parmi d'autres, parmi plein d'autres, je vais me focaliser sur le sien, et essayer d'illustrer les diversités, ces diversités, les diversités de cet itinéraire. Alors Claude est né en 1926 à Honfleur. Peut-être qu'on peut éteindre les lumières parce que la chimie fait que c'est des photos assez ternies peut-être. Donc elle naît, oui, à Honfleur, vit à Paris, passe toute son enfance à Paris, et puis sortira de Chimie Paris en 1950, et s'est éteinte l'année dernière, il y a à peu près un an, jour pour jour. Donc je voudrais adresser des chaleureux remerciements à trois personnes, à Janine Doucet, Jean-Roger Zuber, Poupette, c'est René Certain, pour, je ne sais pas si elle est là, Poupette, ce matin, pas encore, bon. Tout simplement parce qu'en fait, ce sont des personnes qu'on a connues lors de ces obsèques, et si je dis ça, c'est qu'il nous a semblé vraiment assez remarquable et révélateur de certains engagements, et bien que les délégués de promotion, 65 ans après la sortie de Chimie Paris, viennent et partagent avec nous ce moment. Donc voilà, dire que le travail des anciens élèves, des associations des anciens élèves, c'est un travail fort d'engagement, voilà. Donc son itinéraire, vous dire aussi le lien de parenté, donc ça c'est Claude, en vacances, avec son petit-fils, mon époux, Rodolphe Parizeau, et ici notre fils. Donc voilà le lien de parenté. Donc je vais commencer par ce qui s'est passé en fait, peut-être même dans cet amphi, donc ça ne va pas être chronologique nécessairement, mais donc sur ces premiers pas d'ingénieur chimiste, ici, en promo 50. Donc une petite photo de groupe de cette promo, là encore, bon, parce qu'on va essayer d'aller plus loin de la diversité simplement des genres, mais c'est un peu mathématique maintenant, on est très soumis à ça. Bon voilà, promo 50, tout de même, 14 filles et 40 garçons. Donc Chimie Paris, c'est bien sûr des cours, donc c'est peut-être des cours qui se sont déroulés dans cet amphi, par Louis Axpil, qui était à l'époque, je crois, directeur de cet établissement. C'est des cours, mais la chimie, on sait que, et les sciences en général, peuvent être expérimentales, donc c'est aussi les expériences au laboratoire. Alors, Claude était absolument remarquable, donc tout est bien sûr au dos de toutes les photos, il y a les noms, donc on sait que Janine Doucet, qui n'est pas là aujourd'hui, mais dont je vous parlais tout à l'heure, c'est cette jeune femme ici. Elle répertorie les places de TP, donc place 43, place 44, donc la voilà, elle, et son co-TP. D'autres images, comme ça, de la vie au laboratoire, dans le travail expérimental. Donc on sait que, en tant qu'enseignants, on sait que les étudiants travaillent beaucoup, c'est vrai. Beaucoup, souvent pas assez, peut-être pas assez à notre goût, et on sait aussi qu'ils s'amusent beaucoup. Donc, des photos du défilé, donc en 49, ENSCP, le char, le défilé du char, je ne sais pas si c'est des pratiques qui se déroulent encore aujourd'hui, non ? Et puis, encore plus loin, alors ça, j'imagine que ça, ça ne se pratique plus du tout, eh bien, j'imagine ce qui ressemble à un bizutage, donc la coiffure. Alors, on ne le voit pas très bien, mais ça, c'est le visage de Claude, rayonnant, bien heureuse de, je ne sais pas, de tartiner des choses sur les cheveux de son collègue. C'est aussi, ben, aller hors les murs, donc c'est aller à Saint-Nom-la-Bretèche, pas mal de photos, alors c'est peut-être un repère pour les anciens élèves de Chimie Paris, je ne sais pas, et aussi la montagne, donc c'est la promo hors les murs. Voilà, donc c'est la promo 1950, c'est comme ça, de manière anecdotique, c'est aussi, ben, regarder ces jeunes gens avec peut-être un autre regard. Alors, je vais faire un petit retour en arrière, en fait, sur le bachot qu'elle passe en 1944, et sur ce qu'on verra, une amie à elle appelle des heures difficiles. Donc, effectivement, en 40, dès 1940, son père s'engage dans la résistance et la famille est contrainte de quitter Paris, donc elle part, elle, son frère, son petit frère Bernard et sa mère s'installent à Toulouse. Donc, elle passe alors son bachot, donc ici, pour la petite histoire, sa mère demande à son prof de philosophie, à l'époque, qui est Vladimir Jankélévitch, qu'elle puisse passer l'épreuve du baccalauréat au fond de la classe, pour, en cas de rafle, qu'elle puisse sauter par la fenêtre et s'enfuir. Donc, c'est quand même, voilà, des conditions assez, on va dire, pour le moins particulières. Et donc, elle a note sur son agenda tout un tas d'éléments un peu hétéroclites. Donc, ici, on voit ces résultats du bac. Alors, si j'ai bien compris, elle l'aurait eu au rattrapage, parce que je vois 42, elle a fait la décision 42 au lieu de 45. Elle note ses visites avec Lucette, la météo, les orages, les bombardements, et puis, aussi, voilà, la douzaine d'œufs ou la viande qu'elle est allée chercher à la boucherie. Donc, ces éléments un peu hétéroclites peuvent paraître anecdotiques et assez légers. Néanmoins, elle a vécu, et sa famille a vécu des moments bouleversants. ça n'a pas tout à fait de nom, mais voilà, 70 ans après, elle garde cette photo dans un coin de son buffet. Je vous laisse lire ce qu'il y a au dos. Ensuite, elle fait sa hypotope, elle fait sa maths-sup au lycée de Toulouse. Donc, ça, c'est la promo 44-45. Alors, là, on voit qu'il y a nettement moins de jeunes filles. Et à l'arrière de cette photo, il y a les mots de Lucette, qui est cette jeune fille dont on a vraiment perdu, et elle aussi avait perdu trace, qui lui écrit ce mot absolument merveilleux. « Des heures difficiles, peut-être, du boulot, des ennuis, mais quelle atmosphère sympathique et aussi quelle bonne amitié que je ne suis pas prête d'oublier. » Donc, voilà les années du Bachot. Donc, bien sûr, la vie reprend ses droits, et puis elle rentre à Chimie Paris, etc. La troisième partie, c'est, je pense, vraiment un élément extrêmement fondateur dans sa vie de professionnelle, mais de femme aussi. Elle va déployer une énergie absolument incroyable pour trouver une bourse d'études. Elle veut aller faire ses études, elle veut faire un Master of Science aux États-Unis. Et elle obtient, après moult échecs, une bourse de l'American Association of University Women. Donc, une bourse pour passer deux ans aux États-Unis. Donc, elle s'entend dire par des gens de sa famille que c'est indécent, que c'est indécent de prendre la place d'un homme, etc. Mais, elle part. Alors, elle part pour New York, et le départ pour New York commence à la gare Saint-Lazare, où elle fait les adieux à ses parents. Alors, ensuite, à l'époque, pour aller à New York, ce n'est pas l'avion qu'on prend, mais elle emprunte le Liberté, qui est un magnifique paquebot de la Compagnie Générale Transatlantique. C'est une semaine de traversée sur ce bateau. Elle arrive à New York le 11 septembre 1950, et on voit son arrivée à New York. Elle est accueillie dès sa sortie du bateau par ses femmes de l'American Association of University Women, qui lui ont obtenu cette bourse. Et dans les carnets qu'elle tiendra, elle dira que, de prime abord, elle est trouvée un petit peu rigide, mais on verra par la suite qu'elle a appris à mieux connaître les objectifs de cette association, et elle s'y est investie par la suite. Donc, elle arrive à l'université, l'université de Cornell, qui est à une centaine de kilomètres de New York, où elle est ici, juste à côté d'un building assez fameux, qui est le Baker Lab. et c'est Dubaï, qui est à cette époque directeur de département. Il va bientôt, d'ailleurs, prendre sa retraite. Il prendra sa retraite en 1952 ou 1953. Et donc, vraiment, un grand monde de la chimie. Donc, là-bas, elle travaille, et elle travaille principalement, elle fait des études de diffusion de la lumière, de différentes fractions de polymères, en faisant varier les conditions de solvatation, etc. Donc, elle fera sa thèse, qui s'intitulera The Universal Parameter of Intrinsic Viscosity, sous la direction de ce jeune homme, qui est en short. Alors, quelqu'un a une idée de qui ça peut être ? Non ? Eh bien, c'est Flory. C'est le grand Paul Flory, qui la suivra pendant ses travaux et qui obtiendra, on le sait, son prix Nobel un peu plus tard. Donc, ce qui est assez cocasse dans sa thèse, c'est qu'on voit tout de suite les frictions qu'il y a entre chercheurs. Donc, on voit que Debaille pense que, alors que Flory maintient que. Donc, on sent que sur certains points, sur les constantes, sur cette constante universelle, il y a quelques frictions. Voilà. Donc, elle coécrit un article, un article qui est cité à peu près 200 fois et qui a été encore cité l'année dernière une fois. Et donc, là, voici, à côté de Flory, quand, au Carnegie Mellon University, on célèbre son prix Nobel qu'il a obtenu en 1974. Donc, la vie à Cornell, c'est une vie aussi faite d'amitié, une vie très cosmopolite. Là, elle sillonnera les États-Unis, d'est en ouest, du nord au sud. Elle rencontrera, encore pour la petite histoire, d'Arius Milo, avec qui elle était enchantée de prendre le chocolat chaud chez les Milo. Au sujet de cette association de femmes, donc, elle note, elle a un regard très acéré sur la société à l'époque. Elle souligne même un certain nombre de points. Donc, ce qui la frappe, c'est la facilité d'élocution de ces femmes qui peuvent parler devant une centaine de personnes sans gêne, sans timidité, sans bafouillage et sans être obligée de lire l'Arius Motamo. Et enfin, elle souligne aussi le caractère libéral de l'association qui transparaît. Donc, bien des années après, elle collaborera encore avec cette association aussi pour témoigner de cette chance. Et puis, le dernier volet, j'en finis, c'est le travail et la vie de famille. Donc, après sa vie aux États-Unis, juste après, elle rentre à la Société d'études chimiques pour l'industrie et l'agriculture, dont on voit ici des photos. C'était à Argenteuil. Et puis, elle travaillera au Où ils goudront et dérivés au charbonnage de France, etc. À part ça, c'était un vrai globe-trotter. Elle a voyagé dans beaucoup d'endroits. Voilà. Une femme extrêmement curieuse. Elle rencontrera Henri Parizeau, qui deviendra son mari en 1973. Donc, elle a alors 47 ans. Donc, elle n'aura pas d'enfant, mais elle se construira sa famille à partir des enfants de Henri Parizeau. Et juste pour dire que quand on est curieux, ça ne se tarie pas. Là, voilà, à 87 ans, en sortie des doctoriales, où elle venait de prendre des notes, de nombreuses notes, sur les conférences de Clément Sanchez et Ludwig Leibler. Je vous remercie. Merci. Applaudissements ...